Nous avons une deuxième candidate, était au système d'hôpital. Nous avons captured au système d'offres qui nous proposent. Nous avons practise des ponに aupitales aux propositions. Les termes de offences les femmes proposent z来 en ayant mener ce défi Il y avait aussi l'euroIDS pour du nombre Nous avons un clivage entre les programmes. C'est une ligne de lecture. Mais la première ligne de lecture pour nous camper le débat, c'est que tu as un candidat du pouvoir et des candidats de l'opposition. C'est la première ligne de lecture dans une élection présidentielle. Il y a quelqu'un qui veut préserver le pouvoir pour faire la continuité, et l'autre qui veut le conquérir. Donc la préservation, la continuité et le changement des régions. C'est ce paradigme-là qui fait qu'il y a un clivage. Maintenant, c'est une première lecture. Il y a plusieurs lectures qu'on peut faire au niveau des clivages. C'est-à-dire que l'opposition n'est pas si homogène que ça. Donc même dans l'opposition, il y a un clivage. La coalition de Yévi, qui est la coalition la plus représentante de l'opposition, c'est un pôle. Si tu prends aussi le pôle des gens qui viennent en gros de la majorité présidentielle. On sait que c'est un pôle, c'est des dissidents, c'est des gens qui ont quitté. Maintenant, entre ceux qui ont quitté la coalition Beno et Yévi-Ascan, il y a plusieurs sensibilités. Comme, par exemple, le table du peuple du Riffard, l'antan, 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 l'antan. Donc, il y a des pôles intermédiaires qu'on ne peut pas les classer dans Yévi. On ne peut pas les classer aussi comme sortants des flancs de Beno. Donc, ça aussi, c'est des clivages qu'on retrouve au niveau de l'opposition. Elle n'est pas si homogène, elle est diversifiée. Maintenant, peut-être qu'on est intéressé, c'est les clivages programmatiques. C'est ça le plus important. Par exemple, Yévi, quand je reprends Yévi, tu as trois ou quatre ou cinq candidats qui viennent de Yévi. Donc, c'est un pôle riche en termes d'offres politiques. Un détier, il est différent de Yévi, il est différent de Pasef, Pasef est différent d'Abiwsi. Donc, elle est plus dynamique, elle est plus diversifiée, la coagulation Yévi. Ce rolai Beno, c'est homogène. Ou bien, tu es d'accord, ou si tu es d'accord, tu restes dans l'offre d'Amadouba. Si tu n'es pas d'accord, tu sors. Donc, on peut analyser cette grille-là pour voir les offres-là. Bon, il y en a qui sont peut-être cohérents, il y en a peut-être qui ne sont pas du tout cohérents. Pertinence-vie, je crois que c'est un gros sujet quand même. D'accord.